Bienvenue au bureau, un invité exceptionnel ce soir puisqu'on retrouve une personnalité du yachting, grand navigateur devant l'éternel, un peu touche à tout, Loïc Perron qui va nous parler de sa nouvelle aventure. Alors salut Loïc, t'es où ? T'es où en ce moment et tu fais quoi ? Je suis à Alameda, c'est en Californie, à côté de San Francisco. J'ai eu la chance d'y passer un an, toute l'année 2013, au sein de l'équipe Artemis et c'est génial ici. Donc à 35e Américas Cup, Loïc Perron a re-signé, a replongé avec Artemis alors ? Exactement, depuis quelques jours officiellement, depuis quelques mois on en papote évidemment, pour plein de raisons évidemment, déjà parce qu'ils me l'ont proposé, ce qui est vachement sympa, parce qu'on s'entend bien, parce que c'est une équipe avec un grand devenir, clairement. J'ai eu la chance de vivre une année avec eux, avec des bons et des mauvais moments d'ailleurs, mais en tout cas il y a eu quelque chose qui s'est passé, vraiment humain, c'est d'abord une histoire humaine cette Coupe de l'Américas, avant tout, technologique on est d'accord, de marins éventuellement, mais c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes qui ont envie de faire avancer le schmilblick, soutenu par un personnage assez impressionnant, Torben Torbkuis, qui est un grand passionné suédois. Donc voilà, pour la deuxième année, ou maintenant, pour ma troisième campagne de la Coupe de l'Américas, je vais une fois de plus malheureusement être sous un drapeau étranger. C'est pas faux d'avoir essayé, sous les couleurs bleu blanc rouge, depuis pas mal de temps, mais c'est difficile. Et alors, donc là, Loïc Perron, il va faire quoi chez Artemis ? Comme d'habitude, un peu de tout. J'aime bien faire un peu de tout. Je dis souvent que ma grande spécialité, c'est d'être généraliste. Alors après, plus particulièrement, je suis barreur remplaçant. Donc j'essaye de casser les jambes du jeune prodige Nathan Aoudridge, australien, pour essayer de le remplacer de temps en temps, mais aussi beaucoup impliqué dans le design team, évidemment, dans le groupe de stratégie, de réfléchir beaucoup avec Ian Percy, avec d'autres noms, et des français d'ailleurs, mais dont vous saurez un peu plus tard de qui il s'agit, parce que c'est pas encore tout à fait confirmé, ou du moins même s'ils y travaillent déjà, ils n'ont pas été officialisés. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens talentueux, avec une envie de travailler ensemble qui est vraiment sympa. Il n'y a pas forcément une organisation extrêmement pyramidale, comme on a eu l'habitude de les voir ou de le voir de temps en temps dans certaines équipes. Ça devient beaucoup plus horizontal, et ce qui est vachement bien. Là, j'ai vu que vous aviez déjà commencé à naviguer avec des AC45. On a déjà commencé, oui. Là, on a sorti nos deux petits bébés qui étaient sous la grue il y a quelques heures encore. On a fait une petite session, notre première session, en vue de la prochaine coupe, d'entraînement, de navigation, je ne veux pas dire de remise à niveau, mais en tout cas, le but du jeu, de ces courses de bateau à la voile, c'est qu'il faut faire du bateau avec des voiles, ou avec des ailes, pour le coup. Comment on met en place une équipe, alors que nous, en tout cas publics, on a très peu d'infos, et c'est compliqué. Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué, ça dépend, comme tu le dis, la différence entre le grand public et ceux qui ont la chance d'être un peu plus au milieu du village, c'est évidemment le niveau d'information dont on dispose, forcément. Ça nous permet d'ores et déjà d'avoir une certaine idée, assez large, parfois assez précise, de ce qui nous attend. Donc, ça va, on ne reste pas les doigts croisés en train d'attendre que le fameux « boom » protocole nous tombe sur la tête, bien au contraire, on anticipe. Et on a fort heureusement suffisamment d'informations pour ça. D'accord. Que je garderai pour moi, bien entendu. Pardon ? Que je vais garder pour moi, bien entendu. Tout à fait. C'est le jeu, c'est le jeu. On connaît ça. Après, pourquoi le protocole arrive un peu en retard, je ne sais pas trop. Il n'y a pas vraiment d'obligation, est-ce qu'il sort très tôt d'ailleurs, apparemment. Et puis, on verra bien. Globalement, on sent bien que ça va quand même encore être sur des bateaux avec deux coques, avec une aile, et que ça va aller très vite, et que ça va voler. À peu de choses près. Oui, ce n'est pas un scoop. Tu ne nous donnes pas un scoop. Non, ce n'est pas un scoop. Après, la couleur des bateaux, je ne te la prends pas non plus. On verra bien. Le nombre d'équipiers est important à bord. Ce n'est pas encore tout à fait déterminé. Ça tend à être un peu moins nombreux. On était onze la dernière fois, il y aura un peu moins de monde. C'est assez étonnant de voir que sur cette coupe, peut-être, surtout la suivante, là, il y aura plus, c'est plus des bateaux d'ingénieurs que de navigants, globalement. C'est des bateaux de pilotes, tout comme il y a besoin d'un seul pilote pour une Formule 1 et de 700 mecs pour la concevoir. On arrive un peu plus à ça. Ce qui est une tendance, bon, qui nous amène à une génération de pilotes seulement. Alors, j'ai la chance pour l'instant d'être encore pilote, bon, mais je dois avouer que je trouve que c'est bien aussi d'avoir toutes ces manœuvres qu'on avait. Il faut faire gaffe à peut-être pas aller trop loin. Alors, bon, on va bien voir si les tendances sont un petit peu plus à essayer que les bateaux soient plus proches les uns des autres en termes de conception, des choses comme ça. Ça paraît être une tendance aussi. Oui, beaucoup de monotipiers. Oui, voilà. Oui, il y a eu ça, comme c'est une demande qui paraît totalement justifiée de la part des Challenger of Records, des Australiens, c'est normal. Il y a moins d'expérience là-bas, moins de budget. Et globalement, quelque chose qui peut être plus proche du One Design aurait, un, théoriquement rapprocher les bateaux, deux, diminuer les coûts assez fortement quand même. Parce que c'est vrai que si demain matin, on nous dit que toutes les ailes vont être exactement les mêmes et fabriquées en Chine, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir des ingénieurs pour les concevoir, admettons. Écoute, on va suivre ça avec attention. Alors, il y a un deuxième volet avec Loïc Perron. C'est Loïc Perron, c'est l'ambassadeur de Virtual Regatta. Et alors, il a des projets, Loïc Perron. Oh, j'en ai plein. Alors là, avec notre ami Philippe Guignet de Virtual Regatta et toute la communauté Virtual Regatta, oui, j'aime bien. J'aimerais bien faire profiter la communauté Virtual Regatta sur un truc. Alors, c'est à l'état de projet. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Parce que j'aimerais faire en sorte que tout le monde découvre ce que c'est qu'un SC-72, nos anciens catamarans, ceux qui allaient comme des avions de chasse ici à San Francisco. Et puis, pourquoi pas imaginer, c'est la chance et la beauté du virtuel. Faire n'importe quoi avec ces bateaux-là. Et donc, pourquoi pas se faire une petite traversée de, non pas de l'Atlantique, parce que ça, on fait ça tous les jours, mais une traversée du Pacifique. Puisqu'on est là, San Francisco. Donc, virtuellement, j'aimerais, on décolle dans la Médard, avec un SC-72, l'Artemis, bien sûr, en virtuel. Donc, tout le monde est le bienvenu. On va se bagarrer les uns contre les autres. Et vous allez vous bagarrer contre le team Artemis. Là, pour une fois, je vais barrer. Oui, tu vas quand même. Évidemment, je ne suis pas remplaçant. Évidemment, je suis barreur officiel. Et mais partout, le barreur réel, Nathan, ou même Peirce, viendront me remplacer de temps en temps, parce que je ne pourrais peut-être pas toujours être présent tous les jours, parce que ça va durer une dizaine de jours, peut-être. Attention, on va traverser le Pacifique à 35 ans de moyenne, ça se peut. Et pourquoi pas aller du côté de l'Australie, chez toi, justement, mais pas aussi loin que Peirce, mais aller rejoindre ou aller saluer, c'est une petite idée idiote que j'ai eue, mais aller saluer les Challengers of Records, nos copains australiens, qui ont relevé le défi et qui vont représenter tous les Challengers. Je trouve que l'idée est belle. Elle est en train de se mettre en place. Et donc, globalement, le défi, ça va consister avec une sorte de, je ne sais pas, Artemis Racing 72, Pacifique Derby, et tout le monde sera bien. Et on part tous, ça prend la caisse, aller visiter Hamilton Island. C'est pas mal. Ah oui, ça va aller vite. Ça va aller vite, donc ça peut être intéressant, parce que pour la première fois, tous les fans de Virtuelle Regatta vont traverser un océan à des vitesses jamais atteintes, donc traverser des systèmes météo beaucoup plus rapidement, c'est tout l'intérêt du multicoque quand on est en mer, c'est qu'on va très vite, certes, mais on peut aller très vite dans la mauvaise direction. Et c'est pour ça qu'il va falloir, il y aura un gros suivi, et qu'une fois de plus, à mon avis, les meilleurs dans Virtuelle Regatta seront toujours devant, et que le team Artemis sera certainement loin derrière, mais c'est pas grave, pour la goûte du geste, on sera ravis de le faire. Écoute Loïc, un immense merci pour ce bon moment passé ensemble. Merci mon grand, on a fait un peu long, mais c'est pas grave. Merci et bonsoir.